Yabundi, capitale du Cameroun, de nouveau frappée par une tragédie. Après le quartier Damas en 2022, c'est la localité de Bancolo qui est frappée. Dans la nuit du 8 octobre 2023, les pluies diluviennes ont causé la rupture d'une retenue d'eau entraînant ainsi la destruction de plusieurs maisons et sites commerciaux sur le flanc du Mont Bancolo. Selon les données collectées sur le site du Drame, le bilan fait état d'une trentaine de victimes et de nombreux blessés mobilisés sur les rues, les pompiers, forces de sécurité et autres sécurisatifs pour retrouver les personnes disparues et coincées sur les décombres. À date, à l'heure où je vous parle, les chiffres que nous avons qui pourraient connaître une évolution dans l'un sens ou dans l'autre indiquent que nous avons à peu près 28 morts qui ont été dénombrés et un bon nombre de blessés. Les recherches se poursuivent encore par les services compétents mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, on peut dire que la situation est sous contrôle. Avec l'augmentation des précipitations, les autorités camerounaises multiplient les initiatives pour limiter les risques des catastrophes. Ainsi, dans plusieurs localités dites à risque, les autorités procèdent depuis plusieurs années à la démolition des maisons. Un grand nombre de bâtiments qui se sont effrondés le 8 octobre 2023 avaient déjà été marqués par la démolition. Sur le site du Drame, les images sont insouténables. Les dégâts s'étendent sur un rayon de plus de 300 mètres. Les riverains n'en reviennent toujours pas. Sur les visages, l'émotion est encore perceptible. Que le gouvernement puisse maintenant prendre une responsabilité pour prendre maintenant un mille de la famille. Parce que j'ai perdu mes frères, mes frouches, mes cousins, mes tantes, mes frères. Le bulletin de prévision météorologique de la direction de la météorologie nationale du 8 octobre 2023 annonçait des pluies fortes dans la ville de Yaoundé. Ce dernier précisait également que les populations étaient exposées à un risque d'inondation et à des glissements de terrain de long des pentes instables. Présents sur les lieux du Drame, les autorités annoncent de nouvelles mesures pour éviter que de telles tragédies ne se produisent à l'avenir.